Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV et dans ma quatrième émission de Questions pour un confiné. Ce questionnaire sera consacré au cinéma. Donc, premier film, je suis un film sorti en 1968, réalisé par Franklin Schnaffer avec, dans le rôle principal, Charlton Heston. Je suis l'histoire d'un astronaute qui amérisse sur une planète inconnue. Charlton Heston, planète inconnue, la planète des singes. Deuxième film, film sorti en 1972, réalisé par Bertrand Blier, avec, dans les rôles principaux, Gérard Depardieu, Patrick Devers, Miu Miu, et dans un de ses premiers rôles, Isabelle Huppert. Je raconte l'histoire de deux loups-barres en cavale. Deux loups-barres en cavale, Depardieu Devers, Les Valseuses. Le film suivant, c'est un film sorti en 1980, qui est réalisé par Stanley Kubrick avec Jack Nicholson. C'est l'histoire d'un écrivain qui est engagé comme gardien dans un grand hôtel isolé avec sa famille. Donc, il bascule peu à peu dans une folie meurtrière. Jack Nicholson, hôtel isolé, là aussi, les indices sont évidents. Nous sommes en phase de Shining. Le film suivant est un film sorti en 1959, qui est réalisé par Howard Hawks, avec John Wayne, Dean Martin, Angie Dickinson et Walter Brennan. C'est un film qui raconte l'histoire d'un shérif qui arrête le frère de l'homme le plus puissant de la contrée, et ce shérif est secondé par un adjoint alcoolique et un vieillard boiteux. Et là, un classique du western, Rio Bravo. On continue, film sorti en 2001, réalisé par les studios DreamWorks. Il raconte les aventures d'un ogre qui a pour mission de délivrer la princesse avec laquelle il souhaite se marier. Là aussi, un ogre, studio DreamWorks, ça veut dire film d'animation. Tout le monde aura reconnu Shrek. Sixième film, c'est un film sorti en 1990, réalisé par Gary Marshall, avec en tête d'affiche Richard Gere et Julia Roberts. Là, les indices aussi sont évidents. Il raconte l'histoire d'un riche homme d'affaires qui fait la rencontre d'une escort girl qui va jouer le rôle de sa petite amie. Richard Gere, Julia Roberts, des films de 1990, il n'y en a pas eu beaucoup. Les concernant, c'est Pretty Woman. On continue. C'est un film sorti en 2008, réalisé par Danny Boone, avec à l'affiche Danny Boone, Cadmirade. Là aussi, évident donc, c'est tout simplement l'histoire d'un directeur de banque postale de Salon de Provence qui va être muté dans le Nord. Et là, on retrouve Bienvenue chez les ch'tis, qui a fait plus de 20 millions d'entrées en France. Film suivant, c'est un film sorti en 1985, réalisé par Robert Zemeckis, avec Michael G. Fox et Christopher Lloyd. C'est l'histoire d'un ado, Marty, qui voyage dans le temps grâce à une DeLorean, qui a été modifié par Emmett Brown. Là aussi, les indices évidents, Marty, DeLorean, vous aurez tous reconnu. Retour vers le futur. Avant-dernier film, c'est un film sorti en 1998 et réalisé par Gérard Pires, avec à l'affiche Marion Cotillard, Frédéric Diffenthal, Samy Nasseri. Il raconte l'histoire d'un chauffeur, Daniel, qui possède une 406 blanche modifiée et qui va aider Emilien, jeune policier, à pourchasser un gang de braqueurs. Et là, on a le film Taxi. Notre dernier film, lui, est sorti en 1965 et réalisé par Gérard Houry, avec à l'affiche Bourville et Louis de Funès. Là aussi, les indices sont évidents. Mais c'est quand même l'histoire d'un gangster qui tente d'abuser de la naïveté d'un honnête commerçant. Rappelez-vous, la scène de l'accident de voiture est une scène culte du cinéma français. Et on retrouve le corneau. Voilà, j'en ai terminé avec cette quatrième émission de questions pour un confiné. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager. Et je vous donne rendez-vous pour la cinquième émission. Merci, au revoir.